Élu au Conseil de sécurité de l'ONU, de quels avantages va bénéficier l'Algérie ? Cinq pays ont été élus le 6 juin pour occuper des sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de deux ans, à la suite d'un vote de l'Assemblée Générale. Mais de quels avantages va bénéficier l'Algérie ? En siègeant dans cet organe, le pays aura accès à de nombreuses responsabilités et pourra participer d'une façon active au débat sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les membres non permanents participent pleinement aux prises de décision des Nations Unies. L'Algérie aura donc une place au même titre que les membres permanents. Elle participera au vote des délibérations soumises au Conseil de sécurité et pourra contribuer aux prises de décision et les influencer. Cependant, contrairement aux membres permanents, l'Algérie n'aura pas le droit de veto. En tant que membre non permanent de l'ONU, l'Algérie peut également assumer la présidence du Conseil. Ce rôle étant tournant, chaque mois, l'un des 15 États membres prend la tête de l'organe exécutif. Cela se fait suivant l'ordre alphabétique en anglais des noms des pays. L'Algérie est donc bien placée. A travers cette présidence, l'Algérie aura le rôle d'organisation générale des travaux et de facilitateur de débats durant cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada